Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires, voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine une technologie en plein développement, le drone marin, TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, nous fera découvrir un projet étonnant de bateaux autonomes. Pas de capitaine à bord, mais de nombreuses applications embarquées. Voitures, cyclistes, piétons, ils sont des milliers à l'emprunter tous les jours. Le pont Jacques-Chamondelmas fête ses 10 ans à Bordeaux. Cet ouvrage exceptionnel est encore aujourd'hui le plus grand pont levant d'Europe. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous dévoilera les coulisses de cette super structure singulière. Un museau à la place d'un test PCR. Et si les chiens détectaient la Covid-19 grâce à leur capacité olfactive, nos meilleurs amis à quatre pattes pourraient bien nous aider à prévenir l'apparition de maladies. Un sujet de Weo TV, la chaîne de la Voix du Nord, dans un instant de ce journal. Et puis, enfin de JT, des images spectaculaires pour une traversée hors du commun. Sur une sangle et 200 mètres au-dessus du vide, une association vient de parcourir plus d'un kilomètre dans les Pyrénées. Un nouveau record dans un décor époustouflant, comme nous le montrera via Occitanie sur place. Voilà, y a-t-il un capitaine dans le bateau ? Après les airs et la terre, la mer se met à l'aussi au transport autonome. En Bretagne, un partenariat entre universités et entreprises privées vise au développement de drones marins. Encore en phase d'essai, ceci pourrait s'avérer précieux dans de nombreux domaines. Surveillance, recherche ou encore sauvetage en mer. Des précisions avec ce sujet de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Dans ce bateau blanc, pas de pilote, mais plutôt une deuxième embarcation. Elle non plus, sans pilote, ou presque. C'est depuis cette camionnette, au bord de la rate de Lorient, que ces deux engins sont dirigés. Ce lien nous permet de communiquer avec le bateau directement à une distance d'un kilomètre cinq à peu près. Du coup, le bateau complètement, complètement d'autonomie, qui esquive tout ce qu'il voit sur ses caméras, son radar, son AIS. Qui fait sa mission et puis le pilote qui est derrière pour checker, aider un petit peu le bateau sur certains passages difficiles, des rentrées de port, des choses comme ça. Cette automatisation est une innovation co-conçue avec deux sociétés, CIR et IM Solutions, autour du lapstick de l'Université Bretagne Sud, qui rend le bateau totalement autonome. Essayer de faire la détection d'obstacles sur l'eau, dans le but d'être capable de téléopérer le drone sans le voir en visuel, pour essayer de dire, cet objet qu'on a détecté sur l'eau grâce à la caméra, on le place à 100 mètres devant nous, avec un angle de tant de degrés. Pendant ce temps, l'une des entreprises partenaires rend le bateau plus stable et économique, favorisant ainsi la collecte des données. La troisième société, quant à elle, fabrique l'ensemble des systèmes automatiques. Dans l'idée, on a un gros drone qui est équipé avec des caméras et des capteurs permettant de détecter les obstacles. Et il sécurise le plus petit drone qui va faire son travail de manière autonome sur l'eau. Et les applications opérationnelles peuvent vite trouver leur place. Tout ce qui est nouveauté, tout ce qui va sur l'eau, tout ce qui pourrait servir au sauvetage, il ne faut pas qu'on reste à côté. La SNSM, le monde militaire ou celui de l'industrie, autant de secteurs qui demain pourront agir ou intervenir à distance ou de manière plus sécurisée. Voilà, et de technologie, il en est bardé lui aussi. Le pont Jacques-Chaband-Elmas à Bordeaux fête en ce moment son dixième anniversaire. La structure la plus importante en Europe est une prouesse technique qui fait l'objet d'une attention particulière depuis son inauguration. Peinture, moteur, câbles, c'est l'ensemble des équipements que les agents doivent choyer pour la sécurité des usagers. Des équipements plus ou moins visibles que vous fait découvrir Yvan Branchi pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. 30 000 véhicules, 3 000 cyclistes et 2 000 piétons traversent chaque jour depuis dix ans cet ouvrage qui relie la rive droite à la rive gauche. Un trafic dense au-delà des espérances qu'il faut parfois interrompre à la saison des croisières. Ici, nous nous trouvons sur le poste de commande du pont Chaband-Elmas. C'est d'ici que nous fermons le pont à la circulation vélo, piéton, voiture. On manœuvre depuis l'ordinateur les mécanismes. Une manœuvre de 30 minutes effectuée 837 fois en dix ans pour 428 passages de bateaux. L'entretien du pont Jacques-Chaband-Elmas est alors une priorité. Et tout commence dans l'entre-delà travée levante, ce caisson métallique de 2500 tonnes. L'entretien, c'est juste un contrôle des soudures de la charpente métallique. Un contrôle et un maintien en bon état de fonctionnement du déshumidificateur qui bloque le développement de la corrosion à l'intérieur. En dessous de la Garonne, c'est à l'abri des regards que se trouve la pièce maîtresse. Voici l'une des deux embasses du pont. A l'intérieur, un poste de commandement de secours et surtout, ces deux moteurs de 180 chevaux. Dont un qui fonctionne, l'autre en secours, plus un réducteur et deux tambours pour tirer sur les contrepoids et lever la travée. Tous les quatre ans, un entretien complet du pont est réalisé. Mais d'ici là, il faut s'occuper du graissage mécanique, des pouliers et des câbles. Il doit y avoir quatre interventions par an d'alpinistes. Ils s'accrochent, on a des points d'accroche. Et ils descendent au-dessus de la poulie pour rejoindre les câbles juste au niveau de la poulie. Un travail indispensable qui permet d'améliorer les process. A chaque passage de bateau, le pont était fermé 1h40 en moyenne en 2014 contre 1h10 aujourd'hui. Une belle progression, mais qui n'empêche toujours pas les embouteillages aux heures de pointe. C'est une histoire originale comme on aime vous les raconter dans le grand JT des Territoires. Dans les Vosges, un habitant aujourd'hui décédé a décidé, écoutez bien, de léguer sa fortune à sa commune. Un lègue en forme de cadeau de plus d'un million d'euros tout de même. Une aubaine pour la collectivité qui devra néanmoins respecter la volonté du défunt que cet argent finance la construction d'une maison de retraite. Les détails avec Ludovic Brésilia et Titouan Boiteux, ainsi qu'Anne Didier pour Vosges Télévisions. Ici, nous sommes donc en face de la maison de l'enfant. Les terrains qui peuvent être visés, c'est ceux-ci. C'est une belle histoire que raconte depuis quelques jours le maire d'Anne Houlde à proximité de Saint-Dié-des-Vosges. L'histoire d'une donation d'un de ses administrés, Claude Florence, décédé en février 2021 à l'âge de 85 ans. Claude Florence était ouvrier, propriétaire toutefois de parcelles de terrain, sans descendance directe. L'homme qui vivait modestement a légué à la commune la coquette somme de 1,2 million d'euros. Nous sommes avec à la fois un don, nous sommes à la fois avec un terrain. Maintenant, il nous accorde de travailler pour pouvoir faire au mieux. Un lègue que le généreux donateur avait évoqué de son vivant. Pour en savoir plus, direction la mairie, un houle de compte 3200 habitants, mais aucune maison de retraite pour l'instant, car Claude Florence avait en effet demandé que son don participe au financement de la construction d'une maison d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui plus est, avec un pavillon pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En amont, on ne peut pas annoncer des chiffres ou faire naître vraiment de dire que ça va être un grand projet, alors qu'il sera un petit peu plus petit. Parce qu'aujourd'hui, il faut mesurer aussi que les coûts des bâtiments, des matériaux vont être différents. Donc il nous faut examiner tout ça. 1,2 million d'euros, c'est un peu plus que le budget annuel de la commune pour financer ses travaux d'investissement, en plus des 2 millions d'euros dédiés au fonctionnement, une somme très conséquente donc, et une belle histoire qui trouvera son épilogue dans quelques années. Une chose est sûre, la structure qui sortira de terre rendra hommage aux donateurs, c'était son souhait, et à sa sœur décédée elle aussi, un établissement qui s'appellera donc Annette et Claude. Trottinettes électriques, vélos, scooters, vous avez dû forcément le constater, ces modes de transport se multiplient partout dans nos villes. Et s'ils sont évidemment pratiques, encore faut-il connaître la législation et le code de la route. Près du Mans, la police municipale procède à des opérations de prévention et de répression, notamment aux abords des établissements scolaires. Un reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Depuis le mois de décembre, l'opération est de plus en plus courante à sabler sur Sarthe. La police municipale contrôle les trottinettes et les vélos. Ces agents constatent de plus en plus d'infractions et bien souvent aussi une méconnaissance de la loi. Alors ça a de l'éclairage, l'obligation d'assurance, aux règles de circulation. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens laissent la voiture pour un autre moyen et c'est un petit peu l'anarchie parfois au niveau de circulation. Pour ce jeune homme à trottinette, pas de soucis, tout est en règle. Il a même un système de signalisation. Pour d'autres, ça coince. Par contre, il manque le petit moyen réfléchissant à l'avant, comme vous avez à l'arrière. En vélo, les feux sont obligatoires, tout comme les catadioptres, les freins et le port du gilet réfléchissant la nuit. Interdit aussi les écouteurs. En trottinette électrique, on ne dépasse pas 25 km heure et les trottoirs sont interdits. L'âge minimum pour conduire est de 12 ans. En cas de non-respect, c'est la contravention. Ça va de 35 euros à 135 en passant par 90. Ça dépend de l'infraction relevée. La municipalité compte d'ailleurs multiplier ses contrôles. Je pense qu'il faut d'abord miser sur la prévention. On ne va pas être dans la répression immédiate. Mais en tout cas, une fois que cette prévention a été faite, en plus on relaie beaucoup d'informations sur nos réseaux sociaux, on communique énormément sur la sécurité. Je pense qu'à un moment, si on ne comprend pas avec la prévention, on est obligé de faire de la répression. Bonne journée à vous. Au revoir. Lors de cette opération, personne n'a été verbalisé. En décembre dernier, la police avait relevé 39 infractions sur 49 engins contrôlés. Chien et santé. Et si en plus d'être nos meilleurs amis, les chiens étaient aussi les garants de notre santé. La réflexion peut prêter à sourire. Pourtant, vous allez le voir, elle relève aujourd'hui de la réalité grâce aux chiens renifleurs. Dans l'Oise, deux d'entre eux viennent de participer à une opération de dépistage de la Covid-19 dans une maison de retraite. Objectif, développer le recours à nos compagnons à quatre pattes dans la détection précoce de pathologies telles que le cancer et permettre ainsi des prélèvements moins invasifs pour les patients. Jérémy Oubron-Pourouet au TV, la chaîne de La Voix du Nord les a suivis. Regardez. Une intervention pour le moins originale dans cet EHPAD. Aujourd'hui, Joy, berger malinois des pompiers de l'Oise, ne recherche pas de personnes sous les décombres et encore moins de produits stupéfiants. Non, la chienne est capable de détecter le virus de la Covid. Le chien prend la phase montante du virus, le somnome comme les PCR et la phase descendante. Voilà, donc on est prévenu 24 heures, voire 48 heures avant que la personne va être positive à la Covid-19. S'il y a un prélèvement à un pompier qui est marqué, on va pouvoir l'isoler. Ça permet de ne pas fermer une caserne entière. Dans ces cônes, des compresses prélevées sous les aisselles d'une vingtaine de résidents. D'un geste simple et bien moins gênant que le classique PCR. En prélevant au niveau axillaire ou au niveau de la nuque, comme vous avez vu, c'est très peu invasif pour la personne, le chien, en un coup de nez, va pouvoir nous dire si oui ou non il y a le passage du virus. En quelques secondes, les premiers résultats tombent sous les regards stupéfaits des résidents. Avec le projet Nosaïs, l'école vétérinaire de Maison Alfort entend bien développer l'usage de chiens dans le domaine biomédical, notamment dans la détection précoce de pathologies telles que le cancer. Ça a deux avantages. Un avantage pour les gens parce que c'est des prélèvements qu'on va faire de sueur ou d'urine par exemple qui ne sont pas douloureux du tout, qui ne sont pas invasifs. Et le deuxième avantage à l'échelon sociétal, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que quand vous mettez des gens dans une filière de dépistage où vous allez accumuler des IRM, des biopsies, des examens histologiques, etc., ça coûte très cher. Pour l'heure, une trentaine de chiens ont été formés en France. Prochaine étape pour Nosaïs, la création d'un centre de recherche et développement afin d'étendre ces formations. Allez, continuons de nous intéresser à nos aînés dans ce journal avec, écoutez bien, une sortie en discothèque. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, une telle activité a été proposée en Bretagne à plusieurs résidents de maisons de retraite. Et comme pour les plus jeunes, il fallait danser pour se dépenser et s'amuser. Seule différence, pas de virée nocturne, mais toute une après-midi pour enflammer la piste. Natacha Astor pour TVR. Non, ce ne sont pas des cocktails alcoolisés, mais bien des jus d'orange. Car ce jeudi après-midi, c'est sorti discothèque pour les résidents de 10 EHPAD du Pays de Vitrée. On est venus là pour s'amuser, pour danser. C'est la première fois que je viens aux discothèques. Et je suis très contente. Je suis venue avec mon amoureux et j'ai dansé deux tangos. Ils sont 90 résidents et une trentaine d'animateurs a foulé la piste du Gossip Club. A 12 euros l'entrée, les boissons soft sont à volonté et la musique bien variée de la musette à Jean-Jacques Goldman. Parmi les danseurs, Jacqueline était l'ancienne gérante de la discothèque La Pergola, une institution dans le Grand Ouest, ouverte en 1975, qui pouvait accueillir près de 4000 personnes. Moi j'étais bambino à l'époque et j'allais danser là-bas. Et j'étais toujours administratrice de l'Ampichet, qui avait toujours des belles toilettes, des belles chaussures, toujours souriante. Et cet après-midi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir recevoir l'Ampichet et de lui rendre à notre tour la joie de pouvoir danser. L'établissement s'est adapté, son et lumière tamisées. On laisse le déambulateur de côté pour swinguer, histoire de vivre une deuxième jeunesse. Cet après-midi dansant inter-EHPAD sera certainement reconduit pour le plus grand bonheur des résidents. Voilà, nous vous en parlions la semaine dernière. Le procès de Bobigny est resté dans l'histoire comme un événement majeur pour l'avancée des droits des femmes en France. L'avocate Gisèle Halimi, à qui il était rendu un hommage national le 8 mars dernier, avait notamment plaidé il y a 50 ans contre la pénalisation de l'avortement. Un engagement mis en scène le temps de quelques représentations théâtrales à Paris par la troupe Conférences et compagnie et dont vous voyez quelques images à l'écran. Et parmi les intervenants de l'époque, réinterprétés en 2023, l'écrivaine Simone de Beauvoir était jouée par l'avocate Kilina Visavona Moulonguet. Écoutez-la revenir sur son rôle et l'histoire de ce procès pour les droits des femmes. L'idée extraordinaire de ce procès, parce que c'est un procès historique, c'est que Gisèle Halimi a voulu mettre en accusation la loi sur l'avortement. Elle a dit aux femmes qui se présentaient « Vous allez revendiquer votre acte. Vous allez dire que vous n'êtes pas des criminels. Vous êtes victime d'une loi criminelle. » Et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est en ça qu'elle a retourné l'opinion et qu'ensuite, on a tracé une voie pour permettre à Sybonne Veil de faire passer la loi sur l'avortement. Elle serait plus de 2 milliards à être jetée chaque année en France. Les serviettes hygiéniques ont un impact non négligeable sur l'environnement. Certains plastiques qui les composent mettraient notamment jusqu'à 500 ans à se dégrader. Alors pour préserver la planète, sa santé et faire des économies, le recours aux protections périodiques réutilisables ne cesse de se développer. Exemple avec cet atelier consacré à leur fabrication suivi par Lina Bradudine pour Télé Grenoble. Regardez. Voilà un atelier qui change les règles. En moyenne, une femme utilise plus de 12 500 protections jetables dans sa vie, des déchets qui contiennent des substances chimiques nocives pour l'environnement et engendrent dès la fabrication de la pollution. Alors ces femmes ont choisi de se tourner vers une alternative plus durable qu'elle fabrique elle-même. J'essaye de m'équiper en matériaux et en objets zéro déchet. C'est-à-dire que j'essaye de supprimer petit à petit de mon quotidien des choses que je jette à la poubelle. Et tous les mois, c'est des objets qu'on jette à la poubelle si on ne les fait pas en zéro déchet. Il faut compter entre 45 minutes et 2 heures de fabrication selon les niveaux de la couturière. Tout d'abord, préparer son patron à la taille souhaitée, choisir les différentes matières, découper, puis assembler à la machine ou à la main. L'avantage de fabriquer soi-même sa serviette réutilisable est aussi sanitaire, car les protections jetables présentent de potentiels risques pour la santé. On a du coton bio pour la partie qui va être proche des parties intimes. On a aussi du tissu absorbant, donc ça peut être dans celle de viscose, là on travaille sur des matières dans celle de viscose, mais ça peut être du coton bio. On utilise le pull pour la partie imperméable et du coton classique pour la dernière partie qui est à l'extérieur de la queue. Et dans sa vie, une femme dépense 1500 à 2000 euros avec des protections jetables. Le lavable permet d'économiser environ 200 euros sur 5 ans et encore plus quand on fait soi-même. Et si elle est lavée dans les règles, la durée de vie d'une protection réutilisable est de 5 à 10 ans. Elles ont une durée de vie de plusieurs décennies. Les tentes Cabanon sont devenues depuis plus de 60 ans de véritables références dans leur domaine. L'entreprise installée à Dunkerque est la dernière fabricante de tentes 100% françaises. Un savoir-faire précieux qui a su, vous allez le voir, traverser les époques et s'adapter aux attentes de ses clients. Reportage au cœur de l'usine Cabanon de Frédéric Loi et de Myriam Nahami pour ASTV, la télévision locale de Grand Sainte. Regardez. C'est une manufacture qui date de 1959. D'abord implantée à Bayeul, avant de déménager ici en zone industrielle de Petite-Sainte en 2005. Cabanon est le dernier fabricant de tentes 100% made in France. Pierre Cyrulus dirige cette entreprise depuis qu'il a racheté la presque totalité des parts en 2013. Cabanon embauche aujourd'hui un peu plus de 50 salariés. On est dans un produit plutôt haut de gamme. Donc on s'adresse aux campeurs avertis ou aux professionnels. On a des produits qui sont respirants, qui s'intègrent dans le paysage. Vous voyez que les toiles sont en général beige, gris. Et ce sont des produits qui durent dans le temps. Des tentes qui durent, conçues et cousues à la main, des modèles sans cesse renouvelés, mais aussi des caravanes pliantes, des dortoirs, des tipis, des tunnels et autres. 4 500 tentes sortent de ses ateliers chaque année et 70% de la production est exportée. Le camping a le vent en poupe, mais il a surtout beaucoup évolué. Cabanon, lui, a su s'adapter en innovant avec de nouvelles tentes, répondant aux besoins des particuliers et de l'hôtellerie de plein air. Depuis 64 ans, Cabanon perpétue ce savoir-faire qu'elle transmet de génération en génération. Avec les départs à la retraite ou les jeunes mamans couturières qui partent en congé maternité ou prennent des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants, Cabanon cherche toujours à recruter des couturières. L'entreprise veut essayer de mettre des personnes à la couture qui n'ont jamais cousu, avec l'idée de créer un centre de formation. Vous en écoutez sûrement plusieurs lors de vos trajets en voiture ou vos activités chez vous. Les radios ne cessent d'accompagner le quotidien des Français. Et au milieu des fréquences nationales, bien connues de tous, des stations locales et régionales réussissent, elles aussi, à se frayer un chemin jusqu'à nos oreilles. À Limoges, Flash FM affiche une très belle réussite depuis sa création, il y a 20 ans, entre ouverture de nouvelles fréquences et recrutement. Alain Druon, pour cette Limoges, s'est intéressé à cette aventure irdienne. Regardez. Flash FM, il est 9h. Vous êtes peut-être déjà au taf en ce moment. Bon courage, peut-être sous la couette pour les plus chanceux. Radio associative dans les années 2000, Flash FM est devenue la radio musicale régionale qui domine les sondages à Limoges et en Haute-Vienne. Proximité et simplicité semblent être les clés de la réussite. Quand on écoute Flash FM, on a de la musique qui s'adresse à un grand nombre, qui est aimée par nos auditeurs et puis de l'information locale. Avec une forte présence sur le terrain et sur les réseaux sociaux, Flash FM s'écoute du Poitou au Limousin, de Poitiers à Brive pour faire court. Les émetteurs corésiens devront démarrer prochainement. Flash FM, inforoute. Ça c'est de l'inforoute de Limoges. Si on n'a plus là, on a l'inforoute de Guéret. Et si on n'a plus là, on a l'inforoute de Poitiers. Société privée, la radio n'a qu'une seule source de financement, la publicité commerciale. Contrairement à certaines autres radios qui peuvent être financées publiquement ou qui peuvent avoir des subventions, une radio commerciale comme la nôtre ne touche aucune subvention, que ce soit de l'État et aucun autre financement à part la publicité. Pour faire face à son développement, Flash FM recrute avec dans l'immédiat un poste de journaliste à pourvoir à Limoges. D'autres suivront dans les prochains mois. Voilà, restons dans l'univers des médias dans cette édition pour vous signaler l'apparution dans vos kiosques à journaux de deux des éditions spéciales du Poing. L'hebdomadaire s'intéresse notamment à l'avenir de Rennes cette semaine. La capitale bretonne qui connaîtra dans la prochaine décennie une véritable métamorphose urbaine, nous dit le magazine. Une révolution qui concernera aussi la deuxième ville de France, Marseille. Et cette fois-ci, ce sont les transports qui connaissent de nombreux bouleversements dans la cité phocéenne. Le point qui consacre également, vous le voyez sur ces images, un dossier spécial au secteur immobilier pour les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille. Tout à fait autre chose de la couleur dans les rues pour égayer l'horizon. Prenons désormais la direction de la Martinique dans cette édition où l'une des rues de Fort-de-France est au centre d'un projet original, la création d'une fresque géante pour habiller le bitume. Les couleurs chassent ainsi le gris grâce au pinceau d'un collectif espagnol et de bénévoles. Les précisions avec ce sujet de Maxime Lequeux pour Via ATV Martinique. Des travaux peu ordinaires dans cette rue commerçante de Fort-de-France. La circulation a été interrompue et les passants regardent d'un œil positif le début de cette œuvre artistique. On a vu que c'était piéton et quand on a vu ça, c'est super bien, vraiment une belle idée. Au bout des pinceaux, un collectif d'artistes venus de Madrid, habitués à ce type de projet. Nous réalisons des fraises depuis plus de 20 ans et nous voyageons dans le monde entier grâce à cela. Nous avons notre camp de base à Madrid, mais en réalité, nous passons notre vie à l'étranger pour faire des graffitis comme celui-ci. Aux côtés des artistes confirmés, il y a également des bénévoles. C'est une bonne façon d'occuper ce samedi. C'est assez fun et puis on peint une rue, on voit les gens heureux avec juste des simples couleurs. Donc c'est fête. Horizon, c'est le mot qui sera marqué sur le bitume coloré. Un choix des habitants et des commerçants. Là pour nous, c'est la première étape de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut montrer en tant que rue Garnier-Pagès. Ce serait quoi l'étape finale alors ? Ah ben vous le verrez, d'ici quelques mois j'espère. Ce chantier artistique durera jusqu'à vendredi prochain. Les volontaires sont les bienvenus. Voilà qui n'a jamais joué au Playmobil. La petite figurine iconique a marqué plusieurs générations depuis sa création en 1974. Un succès planétaire qui n'est pas réservé, vous allez le voir, aux seuls enfants. Une exposition consacrée à l'univers Playmobil était organisée il y a quelques jours près de Metz. Et parmi les 3000 visiteurs présents, de nombreux adultes ont replongé dans leurs souvenirs d'enfance. Comme a pu le constater Emma Faccetti pour Moselle TV. Caractérisé par sa coupe légendaire, ce personnage de 7,5 cm a séduit le cœur de ce grand enfant de 24 ans. Arnaud Baton collectionne les Playmobil depuis l'âge de 2 ans. Ce qui est intéressant pour moi d'avoir tout cet échantillon de pièces et de pouvoir agrémenter chaque scène différemment et pouvoir mettre en scène ces univers de vie, ces scènes de vie. Cette exposition de 70 000 pièces regorge de nombreux trésors, comme cette maison victorienne commercialisée en 1989. Toute ma collection a une valeur sentimentale parce que c'est quand même une collection qui est immense. Mais si je devais choisir qu'une seule pièce, ça serait cette pièce-là parce qu'elle est magnifique. On a tous les petits détails au niveau des fenêtres, les rideaux. À l'intérieur, on a également des tapisseries. Et il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller devant ces 17 000 figurines. Ces adultes regardent ces scènes miniatures avec des yeux d'enfant. Comme la majorité des visiteurs, on ne retombe pas en enfance. On a tous été un jour collectionneurs de jouets, notamment de Playmobil. C'est féerique, ça nous replonge dans l'enfance. C'est vraiment tout un monde à explorer. Donc ça correspond bien à l'univers des Playmobil. 49 ans après sa création, la petite figurine en plastique raconte toujours des histoires. Allez, on referme ce journal avec ces très belles images venues des Pyrénées. Vous le voyez, plusieurs personnes ont traversé une station de ski à l'aide d'une corde placée 200 mètres au-dessus des pistes. Des sensations garanties pour un défi spectaculaire réalisé sur plus d'un kilomètre. L'occasion de nous émerveiller devant ces vues splendides et cette prouesse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada